Bonjour le bon monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne bien spéciale. Bonjour le bon monde, ici Jonathan Bérouin. Aujourd'hui, dans le nord de Taïwan, je suis avec mes nouveaux amis cyclistes taïwanais. Ça, c'est ce que la vidéo devait être. Une simple balade à vélo. Je leur avais demandé de me nommer leur nom chinois, mais moi je les connaissais surtout sur leur nom anglophone d'adoption. C'est comme ça que Luc et James s'étaient présentés deux semaines avant, lorsqu'on s'était rencontrés en train de grimper le mont Wuling. Un bon climat pour les gens rapides. On avait grimpé un peu ensemble, puis au moment de partir, ils m'avaient encouragé, ils m'avaient donné de la nourriture, puis de l'eau. Vous avez plus de 80 kilomètres, alors continuez en lutte. Après ma montée, j'ai descendu vers Taipei, la capitale, puis là j'ai revu Luc plusieurs fois. Au courant de ma semaine à Taipei, il m'a invité un souper où il m'a présenté tous ses plus vieux amis du secondaire. Puis avec James, on est allé au sommet de la tour de Taipei 101 et manger de la bouffe locale dans différents marchés de nuit. Il m'a parlé de son pays, Taiwan, de son travail d'électricien, de son épouse et de sa jeune fille de 11 ans. Et puis pour mon départ, une semaine plus tard, Luc a même organisé tout un itinéraire de vélo, puis a invité certains amis à nous joindre. On allait passer dans les plus beaux paysages du nord de l'île, et il allait me reconduire jusqu'au traversier qui allait me mener vers la Chine. Et là, il m'a même aidé à acheter mon billet parce qu'il s'inquiétait que j'aurais peut-être de la difficulté vu que je parlais pas chinois. En quittant Taiwan avec tristesse, je savais qu'on resterait en contact. À peine deux jours plus tard, je commence à rouler en Chine, puis déjà je m'ennuie de Taiwan. Je lui écris un message, mais c'est sa jeune fille qui répond. Elle me dit « Bonjour, je suis la fille de Luc. Mon père vient de mourir. » J'y croyais pas, alors j'ai écrit à James qui m'a confirmé la nouvelle. Il m'a dit que Luc était à son ordinateur en train d'éditer une vidéo pour notre sortie de vélo. Il a été terrassé par une crise cardiaque, puis il s'est jamais relevé. Luc représentait pour moi toute la beauté de Taiwan. Il avait une bonté, une ouverture, une générosité hors du commun. Il avait la tête toujours pleine de projets, il sautait sur chaque occasion d'apprentissage, puis il attendait jamais à demain pour vivre. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on s'entendait si bien. Luc, merci pour tout, pour ta famille, tes amis, et peut-être pour toi si tu m'entends de quelque part. Bien la voici, notre dernière sortie à vélo. . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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